Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, alors je suis en train de me spoiler, on va vous parler avec Frédéric et Laurent de têtes situations qui sont considérées socialement et médiatiquement comme des fake news, qui a un premier point d'entrée pour rentrer dans une réalité qui est beaucoup plus complexe et qu'on se propose de déplier, de dérouler à partir de notre sensibilité, nos sensibilités théoriques, nos outils également conceptuels pour saisir les métamorphoses, l'ensemble des formes que peuvent prendre ce qu'on appelle fake news dans notre société. Alors je commencerai, je parlerai en trois temps à partir de cadres conceptuels, je suis enseignant-chercheur que j'utilise pour travailler pédagogiquement la question des fake news dans mes cours avec les étudiants et j'utilise pour commencer, c'est une première approche pédagogique, la notion de ruse. La notion de ruse, je l'ai piquée à des historiens de l'antiquité dans un livre fameux « Les russes de l'intelligence, la métige chez les grecs », Jean-Pierre Vernon et Marcel Détienne qui proposent de comprendre la manière dont les hommes dans l'antiquité s'en sortaient à bon compte, triomphaient de leur environnement en mobilisant un ensemble de stratagèmes, en mobilisant un art de l'ajustement qui consistait précisément par tâtonnement et par conjoncture à viser un but et donc à parvenir à leur fin. Et notamment ces hommes dans l'antiquité, ces femmes, s'appuyaient sur le baissière animal, s'inspiraient de ruses des animaux. La ruse du poulpe qui va consister à insérer, comment dire, une proie dans des tentacules. La ruse de la sèche qui va consister à jeter un filet d'encre pour tromper la vigilance d'une proie. La ruse du renard qui va consister à se retourner face à un individu, j'allais dire un être comme l'aigle qui va fondre sur lui. Jean-Pierre Vernon et Marcel Détienne vont proposer ce cadre théorique pour comprendre comment les hommes, dont la figure d'Ulysse est la plus célèbre, vont s'en sortir avec la vie. Alors, un exemple de fake news et d'utilisation de ce cadre encore une fois avec les étudiants, avec cette fake news que j'avais identifiée il y a quelques temps où on voit un document sorti qui circulait sur le web qui signifiait qu'un parfum avait été mis au point pour tuer les musulmans. Alors, cette fake news a relativement bien circulé. Elle fonctionne comment ? Sur la ruse du caméléon ou du poulpe qui va consister à singer, sans mauvais jeu de mots, dans une société donnée ce qui est considéré comme authentique. Et ici, c'est le document qui est reproduit parce que dans notre société, c'est le document qui fait autorité et avec une signature qui vient authentifier l'acte, je dirais, décisionnel. Et puis la ruse de la siège qui va consister à désorienter les individus et à activer des routines gestuelles et cognitives pour faire circuler l'information. Autre exemple avec Florent Filippo qui avait repris une information soi-disant diffusée par les tenants d'En Marche et qui était en fait un fake construit par le FN. Alors, Florent Filippo, après s'être rendu compte que cette fake news avait circulé, s'en était sorti encore une fois à bon compte en disant qu'elle aurait pu être vraie et qu'il faut donc continuer à s'attaquer à la politique d'Emmanuel Macron. Donc là, on a affaire en fait à la ruse du renard qui consiste, lorsque vous prenez quelqu'un de la main dans le sac, à se retourner, à faire volte-face. Alors avec mes étudiants, je suis surpris, je dois dire, chaque année, on s'amuse à identifier d'autres animaux et d'autres ruses et chaque année, je dois dire que je ne suis pas déçu puisque en septembre, commençant le cours, ils vont identifier la ruse de l'éléphant. Plus c'est gros, plus ça passe. Et donc en fait, ils construisent, on s'amuse à construire des ruses. Ensuite, à partir de ce bestiaire animal qu'on repère, la ruse du chaton dans Shrek, vous le connaissez, qui consiste à, comment dire, capter la compassion des individus pour soutirer des informations, pour parvenir à un but, etc. Alors pour monter, je dirais, en généralité, je ne m'arrête généralement pas là avec les étudiants, je leur propose d'autres outils théoriques, d'autres cadres et conceptuels et je m'appuie beaucoup sur Goffman, qui est très connu en sociologie pour la mise en scène de la vie quotidienne et qui est moins connu pour les cadres de l'expérience, qui est un livre fondamental de philosophie, de phénoménologie et de sociologie, où Goffman nous montre que la réalité, ce n'est pas le faux et le vrai d'un côté, c'est un entrelacement extrêmement fin, ténu et continu entre des ordres de réalité. Pour le comprendre, le rêve du papillon de Chong Tzu, que vous connaissez peut-être, c'est un philosophe taoïste qui a imaginé cette fable. C'est un homme qui rêve qu'il a été un papillon. Il se réveille, il ne sait plus s'il est un homme qui a rêvé qu'il était un papillon, ou s'il est un papillon qui est en train de rêver qu'il est un homme. Alors il y a des tas aujourd'hui de séries, de films qui se sont inspirés de la fable de Chong Tzu, Matrix, vous connaissez, Existerne de Cronenberg, que je vous recommande, c'est un film absolument fondamental et très intéressant, et Inception, que vous connaissez peut-être mieux. Et ce que nous montre Goffman, c'est que des efforts délibérés peuvent être faits précisément pour fausser le cours de perception, le cours des choses d'un individu dans une situation donnée. Alors comment s'y prennent les stratèges pour fausser ce cours de perception ? Un exemple avec une ruse des étudiants du CELSA, qui était un exercice scolaire, l'école de communication de la Sorbonne, un exercice scolaire, mais qui a fait également le tour du web. Des journaux, comment dire, se sont pris les pieds dans le tapis ? Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit ce que Goffman appelle un cadre primaire, c'est-à-dire un simple site web, une simple application qui permet en fait à des croyants de télécharger une application qui s'appelle MyPriest et d'utiliser ses fonctionnalités. Quatre primaires, dirait Goffman. Et puis on passe à un cadre un peu plus problématique, un cadre transformé, fabriqué, où on vous propose des fonctionnalités, MyConfession, MyExorcisme, où vous pouvez en appeler un prêtre pour qu'il vous exorcise. Alors bien évidemment, ruse de l'éléphant, plus c'est gros, plus ça passe. Vous me direz, alors comment fonctionne cette ruse ? Eh bien, elle est imbriquée dans d'autres cadres. On voit ici des prêtres qui témoignent et qui viennent donner, je dirais, dans un acte d'autorité, qui viennent crédibiliser cette information-là. Et donc on a une série, une succession de cadres qui sont imbriqués les uns dans les autres, si bien qu'on ne sait plus très bien où on est. Et chaque année, je dois dire, alors je donne ce cours, les étudiants arrivent à me piéger en construisant une ruse, en s'appuyant précisément sur les consignes que je leur donne en cours. Donc vous voyez qu'on risque toujours de se faire avoir dans les ruses et dans l'ordre des cadres. Dernier concept que j'utilise, les régimes de vérité de Foucault, qui nous invitent à déplacer la focale. Il ne s'agit plus de se demander ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais de se demander comment chaque société, à une époque donnée, a fait fonctionner des énoncés pour qu'ils soient perçus comme vrais. Donc c'est l'ensemble des outils que vous allez utiliser, le système, je dirais, des autorités, les universitaires, le système pénitencier, les documents qui peuvent être utilisés, les actes, les signatures, etc. Ce que j'appelle des, ce que Foucault appelait des techniques de vérité, et que j'appelle à sa suite des outils de vérité. Ce sont des outils qui, à une époque donnée, sont utilisés parce qu'ils ne sont pas suspectés de pouvoir fabriquer du faux. Typiquement, les caméscopes aujourd'hui avec le monstre du Loch Ness ou les photos qui étaient utilisées à l'époque dans les années 20 pour crédibiliser ce mythe ou cette fake, vous n'y croyez pas. Si vous diffusez la même photo sur Snapchat ou sur Instagram, vous allez avoir tendance à les croire. Et donc, c'est toute la capacité qu'ont les fakes à s'adapter en utilisant des outils de vérité à nos modalités de reconnaissance et à nos habitudes de désamorçage. Autre concept pour comprendre ce régime de vérité, les communautés de vérité. Dans les fake news, vous avez toujours des luttes d'influence avec des collectifs qui vont chercher à s'opposer les uns et les autres en faisant porter sur la place publique leurs revendications et en orientant, en cadrant la perception du public. Ce qu'ont bien montré les sociologues de l'action collective. Je pense à Daniel Seffaille. Et là, vous avez l'exemple d'une sorte de tribunal d'un site internet qui avait été créé par des collectifs de lecteurs pour décrédibiliser des auteurs. On avait un site internet qui recourait à toutes les ressources du web, le lien hypertexte, la capture d'écran, le tag pour instituer une sorte de tribunal et pointer du doigt ceux qui avaient raison, ceux qui avaient tort, etc. Les médias se sont pris également les pieds dans le tapis puisqu'ils ont porté l'affaire sur la place publique et ont contribué à la faire émerger comme problème public. Dernier concept pour comprendre ces régimes de vérité, les programmes de vérité de Paul Vein, qui permet de sortir des ornières du complot. On a tendance à croire que les gens qui tombent dans les fake news sont des idiots qui sont incapables de démêler le vrai du faux, etc. C'est beaucoup plus complexe. Il y a une dynamique dans l'erreur et une dynamique également dans l'adhésion. Parfois, on croit et parfois, on ne croit pas. Le vendredi 13, on y croit la veille du vendredi 13 et puis le reste du temps, on n'y croit pas. Les fake news, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on adhère selon des logiques d'opportunité, selon une temporalité qui peut être extrêmement changeante. Ce qui nous invite à étudier la dynamique de l'erreur et les cycles et le circuit de circulation de l'information. Pour conclure, pourquoi l'image ? Puisque c'est le thème de la conférence. Parce qu'elle est péremptoire, comme dirait Barthes. L'image s'impose à notre intelligence. Et les fake news vont précisément chercher à déployer, à déplier, à titiller notre interprétation qu'on appelle immédiate, de manière à ce qu'on puisse tomber dans le panneau. Alors, comment elles font ? Eh bien, elles s'adaptent en permanence à nos logiques et à nos modalités de reconnaissance. Ce qui fait qu'une fake qui va fonctionner avec ma mère, du phishing par exemple par mail, ne va pas fonctionner avec moi. Par contre, un message envoyé sur Messenger par une soi-disant étudiante va avoir tendance à me tromper. Une étudiante qui s'est fait râquer son compte dernièrement, qui m'avait envoyé un message sans le savoir, j'ai failli me faire avoir. Il ne faut pas oublier que l'informatique s'est construite sur le simulacre. C'est le test de Turing. Et donc, ces fake, en fait, ne font que réaliser le programme de l'informatique, dès ses origines. Autre élément pour terminer, pour comprendre les fake news, c'est que la confiance est toujours au cœur de ces fake news. Il s'agit de mettre l'individu en situation de s'abandonner. C'est une définition de la confiance entre les mains de quelqu'un dans une situation qui comporte du risque. Et donc, on va déployer des éléments comme des documents, comme des actes notariés, comme des signatures, comme des autorités qui vont précisément crédibiliser une information et enclencher des routines cognitives, des routines corporelles qui vont permettre de faire circuler cette information-là. Et puis ensuite, pour terminer, il ne faut jamais oublier qu'on a affaire à des luttes d'influence avec des collectifs qui essayent d'orienter, de cadrer la perception des publics, pour faire orienter une vérité d'un côté plutôt que de l'autre. On a également des intérêts qui sont en jeu, des intérêts économiques, des intérêts médiatiques. Les médias peuvent faire circuler une information sans la vérifier nécessairement parce qu'il s'agit d'augmenter un taux de clic, par exemple. Et donc, il y a tout un écosystème de la confiance à revoir pour juguler les risques inhérents aux fake news. Et je dirais que la vérité est un commun qui est fragile, auquel nous devons participer. Le fact-checking, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas se faire dicter de manière paternaliste, je dirais presque patriarcale, ce qui est vrai ou ce qui est faux. Nous devons pouvoir participer au débat public, au débat démocratique, avoir voix au chapitre pour reconstruire les canaux, les écosystèmes de la vérité, comme disait la regrettée Louise Merzot, qui m'a beaucoup inspiré ce soir. Merci à vous. Merci Marc. Donc moi, je vais plutôt aborder la théorie par l'histoire et la technicité, et en particulier à travers les dernières techniques de deepfake, qui est un peu la crise la plus récente que nous avons vis-à-vis des médias. Espérons que ça fonctionne. Nous sommes en train d'un era en qui nos ennemis peut faire que quelqu'un est de dire quelque chose à quelque chose de dire quelque chose, même si ils n'ont jamais ces choses. Donc, pour l'instant, ils pourraient avoir moi dire des choses comme, je ne sais pas, «Killmonger was right », ou «Ben Carson is in the sunken place », ou «President Trump is a total and complete dipshit ». Alors, vous voyez, je ne voudrais pas dire ces choses, à l'instant, pas en un public address, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un comme Jordan Peele. C'est un moment dangereux, nous devons être plus vigilant avec ce qu'on a trusté de l'Internet. C'est un moment où nous devons être plus vigilant avec ce qu'on a trusté de nouvelles sources. Ça peut sembler basique, mais c'est la façon dont nous nous avions, et l'âge de l'information, c'est la différence entre si nous survivons ou si nous devons devenir une sorte de dystopie. Merci, et restez en train de s'éteindre, «Bitches ». Oui, donc là, on voit vraiment l'état d'art des deepfakes vis-à-vis de ce qui peut être produit, et donc, clairement, c'est très trompeur. On a pas mal de signaux pour pouvoir déchiffrer cet élément faux par le choix de langage, donc les cadres que Marc parlait. Mais moi, j'aimerais parler de cette crise de confiance dans la preuve d'une image plutôt par le biais historique, parce que l'image a toujours été utilisée pour son pouvoir narratif, pour spécifiquement amplifier une histoire qui servait toujours l'intérêt de quelqu'un. Et donc, on voit facilement dans l'histoire des productions d'images faits, par exemple ici, pour établir un lien divin de pouvoir, pour décréter une famille noble. Et cette même technique va aussi être utilisée dans les premiers jets de pornographie, en général de manière très contestatoire contre les éléments au pouvoir. On m'a enlevé ces images de ma diapositive, donc vous n'allez pas avoir de la pornographie historique. Par contre, oh, quel dommage, ce sera pour la prochaine fois. Si ça ne passe pas à 22h30, ça ne passera jamais, mais bref. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand on est en train de vivre un moment entre une transition technologique, surtout dans la communication, là, ce que je vous montre, c'est des images du 19e siècle, les gravures qui étaient clairement une partie prise d'un illustrateur qui avait été travaillé avec une équipe pour pouvoir la reproduire ensuite dans les journaux, va très vite être remplacée par la photo une fois que le système de tramage va permettre finalement aux photos d'être intégrées dans les milieux de production. Et cette photo va toujours être considérée comme beaucoup plus honnête, moins manipulée que l'illustration. Et donc, très vite, on va abandonner justement l'illustration en faveur d'une photo qui est considérée comme plus honnête, plus vraie. Mais aussitôt que la photographie est produite, on se retrouve dans des photomontages qui vont être exploités par des artistes tels que John Hartfield qui a vraiment fait un énorme travail de photomontage dans les années 20 et 30 contre le nazisme, en particulier pour le parti communiste allemand. Et on voit que même sans des outils très sophistiqués à travers une planification, ils arrivent quand même à créer des images qui vont être manipulées. Donc, il y a des images qu'il a fait pour EIZ qui sont vraiment très, très puissants. Je vous recommande vivement de regarder son travail. La manipulation des images vont aussi être utilisées pour réécrire l'histoire. Et en particulier pendant la purge de Staline, les photos officielles étaient retravaillées pour littéralement effacer tous ses concurrents qui étaient exécutés au fur et à mesure. Et donc, on voit que ces images vont se reproduire plusieurs fois dans différents types de publications et essentiellement essayer de réécrire l'histoire à travers cette manipulation. Pour Staline aussi, la mise en scène de photos de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier celle-ci qui est une photo assez connue du Reichstag. Plus tard, on s'est rendu compte que c'était une photo manipulée, en particulier la personne qui a le drapeau. Il y a des photos qui montrent la prise de vue dans un studio. Donc, la photo a été manipulée et éditée. Et donc, on se retrouve bien sûr à l'ère 1985 où Photoshop est finalement lancé au public. Et là, on voit que la manipulation d'images devient beaucoup plus facile. Ça donne plein de cas assez désastreux, ce qu'on appelle les Photoshop disasters, qui peuvent être relativement drôles quand elles sont relativement mal faites dans des pubs et pour les journaux de mode. Mais ça devient nettement moins drôle quand on voit la même technique utilisée dans les images. Et en particulier, si on regarde la photo avec les bateaux, en enlevant le pilote noir, on change radicalement le narratif qui est en train d'être décrit par cette photo, de quelque chose qui est essentiellement beaucoup plus neutre à quelque chose qui est essentiellement plein de policiers blancs autour d'une personne noire. Même chose, la pub Microsoft qui a été trafiquée pour apparaître en Pologne, où on va remplacer la tête et seulement la tête du collègue noir en laissant les mains originales quand même. Et la photo de Berlusconi, bien avant Trump, voulait déjà avoir la plus grande foule. Et on voit que la foule est juste envoyée en miroir derrière lui pour avoir l'air d'être complètement ensterclée par une foule en adoration. Autre manipulation assez connue, cette image-ci qui montre Hillary Clinton et une autre femme que je ne connais pas le nom au fond de la salle qui vont être littéralement effacées d'une image qui va apparaître dans un journal juif orthodoxe. C'était la Situation Room pendant le raid contre Osama Bin Laden. Donc, c'est considéré comme une photo extrêmement importante. Et donc, le fait qu'on efface carrément les femmes du centre du pouvoir est quelque chose qui est très problématique. Mais bien sûr, ils se défendent en disant « C'est notre religion, on ne reproduit pas les femmes, mais en aucun cas est-ce que ça les met en deuxième zone. » Mais bon, voilà. Et puis, bien sûr, on arrive à l'ère de Trump, l'ère de ce qu'on appellerait « post-truth » en anglais, où toute la problématique autour de la taille de l'audience pour son inauguration va le mener à exercer une pression sur le corps des photographes officiels pour refaire sortir des photos qui ont été truquées et éditées pour vraiment faire apparaître une audience plus importante, pour s'aligner avec le mensonge qui n'arrêtait pas de répéter. Donc, maintenant, nous sommes plus ou moins au même moment. Et donc, si on regarde un peu ce qui se passe vis-à-vis de tous ces nouveaux algorithmes qui sont en train de créer ces deepfakes, c'est vrai que c'est potentiellement un peu anxiogène. Mais la réalité, c'est que beaucoup de ces techniques étaient déjà présentes. Techniquement, on pourrait les appeler les « cheapfakes ». Ce sont des manipulations de vidéos qui sont relativement faciles à faire. On peut le faire avec After Effects, par exemple, en ralentissant. On peut utiliser des filtres relativement basiques. Donc, les deepfakes tels que je vous ai montré au début, ça nécessite quand même encore des compétences techniques relativement élevées, qui deviennent de plus en plus faciles. Mais quand même, il y a toute une panoplie de manipulations vidéo qui ont existé et qu'on ne se posait pas trop la question avant. Donc, je pense que c'est très important de quand même revenir à ce questionnement qu'on doit toujours avoir et que peut-être, grâce à cette crise, on se pose la question de nouveau. Donc, si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde des deepfakes en particulier. Donc, un deepfake, c'est un algorithme. La technique la plus connue et la plus performante actuellement, c'est ce qu'on appelle un GAN. Ces techniques, donc, sont déjà en train de créer des vidéos, des deepfakes, qui sont sur le net. Donc, ce rapport-là de 2019 montre qu'il y a environ 15 000 vidéos qui ont été recensées. Mais hors de cela, 96 % sont de la pornographie. Donc, quand c'est de la pornographie, bien sûr, les personnes sont 100 % des femmes qui sont manipulées par les images. Pour les 4 % qui restent, c'est un tiers femme, deux tiers hommes. Pour la communauté scientifique autour des GAN, ce qu'on peut voir après la publication de l'article par Ian Goodfellow, qui était vraiment celui qui a un peu lancé le bal, très vite, on voit qu'il y a toute une communauté qui continue à perfectionner. Donc là, on a presque 1 200 papiers publiés avec GAN dans les termes. Et on voit aussi, par exemple, les projets les plus populaires sur GitHub. Par exemple, FaceSwap A, qui a maintenant environ 25 000 personnes qui le suivent régulièrement. Et aussi, on voit, par exemple, parmi les femmes qui sont reproduites dans ces vidéos, dans ce rapport, ils n'ont pas voulu nommer les actrices elles-mêmes parce que souvent elles le vivent relativement mal. En termes de questionnement de pouvoir, les deepfakes vis-à-vis des femmes, c'est vraiment en train de leur enlever le contrôle qu'elles ont de leurs images parce que c'est des femmes qui sont relativement puissantes, spécifiquement par la valeur de leurs images. Alors, c'est un peu déprimant, mais ça devient pire, je m'excuse. Côté fake news scientifique, il y a aussi toute cette approche algorithmique qui va essayer de faire ressurgir une approche très 19e siècle de la phrénologie qui essaie de faire des prévisions sociales à travers des mélanges d'algorithmes qui va essayer d'identifier des criminels potentiels à travers la manière dont les gens marchent. Donc, le gait analysis qui va utiliser le choix de vocabulaire pour permettre à quelqu'un d'accéder à un interview avec un vrai humain pour les ressources humaines. Ou en bas, le projet de Kaczynski qui cherchait à prouver que les algorithmes étaient plus efficaces pour identifier quelqu'un d'homosexuel juste par la fauteuil de son visage. Donc, toutes ces approches sont franchement assez atroces. C'est quelque chose qui est très tristement de plus en plus fréquent. Mais voilà, je pense que ça va être le nouveau champ de bataille côté éthique et machine learning. Alors, parlons de créativité et de choses un peu plus intéressantes vis-à-vis des GAN. Ce projet-là, c'est « This person does not exist » a été produit par une équipe pour NVIDIA en 2018. C'est des photos extrêmement haute résolution de personnes qui n'existent pas. Donc, si vous allez sur cette URL, chaque fois que vous vous refreshz, ça va vous générer une image différente. Elles sont assez bluffantes en termes de qualité. Mais aussitôt, ce projet un peu artistique, scientifique produit, on se retrouve avec la version commerciale. Donc, ça, c'est une API qui vous permet de faire de la photographie de stock en ayant des modèles divers, donc de différents groupes ethniques. Et donc, ça parle justement que ça va augmenter la représentation des minorités. Mais dans une des petites diapositives, il mentionne très bien que, oui, maintenant, vous allez pouvoir avoir des images pour toutes ces applications un peu problématiques, donc utilisation de modèles de minorités ethniques pour tout ce qui est lié à la justice, à la prison. Ou ce serait très difficile d'avoir un humain qui vaudrait bien participer à ce type de photographie. Mais je ne vais pas finir sur une note complètement terrible. Il y a quand même des mouvements artistiques qui travaillent autour des GAN. Donc, en particulier, vous pouvez aller sur Twitter, faire une recherche sur ce qu'on appelle le Big GAN. Et donc, on voit beaucoup de recherches assez drôles qui regardent l'esthétique assez improbable de faire des mélanges de genre, donc le chihuahua et l'hamburger, des fruits qui n'existent pas. ou Mario Klingerman qui a vraiment développé une réputation pour son art. Donc, maintenant, je le lance à toi. Merci, Frédéric. On change ? OK. On fait un petit truc. Donc, moi, pour terminer cette présentation, je vais vous embarquer un petit peu dans la science-fiction pour atterrir ensuite sur le design-fiction et pour voir, en fait, comment on peut créer nos propres fake news, notre propre vérité dans un espace spéculatif qui reste dans l'imaginaire mais qui va essayer de prototyper au mieux un réel soutenable. Mais avant, hop, c'est passé un peu rapidement, avant, on va passer quand même sur quelques étapes de science-fiction. Notamment, on va commencer par le 1984, le très célèbre 1984 de George Orwell, qui nous décrit un monde qui est bourré de fausses nouvelles, qui est bourré d'une réécriture permanente de l'histoire où, en fait, on est contrôlé en permanence et on va essayer de réécrire une histoire pour coller au réel qui serait décidé par un dictateur en place. Dans la science-fiction, on trouve aussi Philippe Cadic, bien sûr, qui a beaucoup travaillé sur la notion de réalité, des réalités, que ce soit des réalités d'une machine, des réalités des objets, des réalités d'animaux, d'extraterrestres, d'une réalité de personnes folles. Il manipule ces réalités de façon extrêmement brillante et il crée beaucoup d'idées. J'en ai isolé deux dans sa nombreuse œuvre puisqu'il a écrit environ 45 romans et 130 nouvelles. Dans l'ensemble de son œuvre, j'ai isolé deux points qui sont importants. Il y en a une qui s'appelle le simulacre. Ce qu'il appelle un simulacre, c'est une forme d'androïde. Ça fait aussi référence à Donald Trump puisqu'en fait, il imagine un président des États-Unis piloté par une intelligence artificielle qui serait une personne qu'on reconnaîtrait comme vivante, mais qui serait donc totalement délirante à la fois dans sa fonction et dans sa longévité. Et le deuxième point, c'est les homéo-journaux. Donc l'homéo-journal, c'est un flux permanent d'informations qui est adressé à une personne suivant ses préférences. Donc, en fait, on ne regarde dans le journal, on ne lit que sa propre réalité ou en tout cas une réalité qui nous convient parfaitement. Et puis, il y a des robots automatisés qui sont des robots reporters qui vont se déplacer sur des lieux pour pouvoir alimenter le flux pareillement par des nouvelles qui nous flattent. Philippe Caddy, qui est aussi connu évidemment pour son roman Minority Report qui a été adapté par Steven Spielberg au cinéma. Dans ce roman, la vérité, elle est anticipée, c'est-à-dire qu'il y a un inspecteur qui est sur une interface gestuelle et qui va avec l'aide de précom, de gens qui ont une préscience, en fait, qui voient le futur, analyser ses rêves, analyser ses visions pour essayer de trouver un meurtrier potentiel et l'arrêter avant même que le fait soit réalisé. Mais Minority Report est aussi intéressant en termes de films puisque Spielberg, au moment où il lance la production de ce film, il va réunir un certain nombre de chercheurs, d'artistes, d'architectes et de designers pour imaginer au plus près une réalité, la réalité de 2054. Donc, ils vont produire un ouvrage d'une centaine de pages dans lequel ils décrivent à la fois les bâtiments, la géopolitique, la politique, l'environnement et les interfaces. Il y a des chercheurs qui vont travailler sur cette fameuse interface gestuelle. Si vous avez vu le film, vous vous en rappelez forcément. On voit Trump-Cruz balayer l'écran. En 2010, un des chercheurs qui a travaillé sur cette interface, en fait, la présente en réel dans un TEDx, dans un show du TEDx, en fait, et dans lequel il nous raconte qu'ils ont réussi à mettre en place cette application et que cette application sera bientôt disponible dans le monde commercial pour les entreprises ou même pour les particuliers. Alors, ce point-là est un point de bascule puisqu'on va passer de la science-fiction à ce qu'on appelle le design-fiction. Donc, le design-fiction, en fait, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un terme qui a été popularisé par un auteur de science-fiction qui s'appelle Bruce Sterling, en 2005, dans une conférence du CIGRAPH. Donc là, il va proposer, en fait, cette définition qui serait de pouvoir prototyper un monde de la façon la plus réaliste possible pour envisager les possibles. Il ne s'agit pas de dessiner une voiture volante, il s'agit de dessiner la situation complète de cette voiture volante, comment on est dedans, comment on la recharge, comment on fonctionne avec ce dispositif. Je vous ai sélectionné quelques exemples pour terminer, rapidement. Le premier exemple, c'est un exercice qui a été réalisé par des étudiants avec un studio de design-fiction qui reprend les codes du catalogue Ikea, en fait. Dans ce catalogue Ikea qui nous semble presque réel, on va imaginer des objets qui sont interconnectés entre eux, qui vont récupérer des data, qui vont récupérer des flux, qui vont changer, qui vont récupérer pour un lit votre position, vos données de sommeil, etc. Et pouvoir s'adapter. Et en fait, on va fabriquer un faux catalogue et le donner et le diffuser pour voir la réaction du public et tester à la fois les possibilités et peut-être aussi s'effrayer un petit peu de ce futur qui se dessine. Le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est un designer qui s'appelle Marc Tessier, qui nous propose, lui, une interface sensible, une interface à l'aide de la peau. Donc la peau est une super interface. Donc ce qu'il nous propose, c'est, et si demain, on pouvait avoir des peaux interactives qu'on pourrait mettre sur nos téléphones, les pincer, les étirer, pouvoir dégager des émotions, ou pourquoi pas sur des robots, avoir une surface sensible et gestuelle, ou sur notre ordinateur. Le troisième exemple, c'est un exemple que vous pouvez découvrir ici, puisque les étudiants qui l'ont réalisé sont dans la salle micro. C'est un projet qui s'appelle entomologique, dans lequel, en fait, on va se baser sur la bio-inspiration, c'est-à-dire regarder un petit peu les capacités des insectes pour imaginer des nouvelles solutions, de nouvelles formes, de nouvelles fonctions, des fonctions qu'on ne regarde pas d'habitude. Mais ça peut aussi être un projet qui va nous permettre de changer de regard. Donc là, par exemple, on peut voir une fourmi qui va suivre la ligne verte du voyage à Nantes, et être dans sa vision et voir le monde tel qu'elle est. Et pour terminer, je vais vous présenter un dernier projet qui s'appelle « Souriez, vous êtes morts ». Donc ça, c'est un projet, en fait, qui pose la question de la disparition et du cimetière, en fait. Aujourd'hui, on est très loin de notre famille. On a des cimetières, quelquefois familiaux, qui sont loin. La question de la tombe de la place se pose. Et le postulat de base, c'est que vous avez l'image de quelqu'un qui a disparu, vous la géolocalisez sur une application de type Google View. Et cette photo va être placée, géolocalisée à un endroit. Et à l'aide d'une application de réalité augmentée, vous allez pouvoir vous promener dans la ville et voir vos souvenirs, les personnes manquantes. En fait, on reproduit un monde d'avatar, une surcouche au réel d'un monde de souvenirs. Voilà très rapidement ce qu'il faut que je conclue. Pardon. La conclusion, donc, c'est que par rapport à cette question de la science-fiction qui nous inspire beaucoup, qui est vraiment une matrice qui nous permet d'imaginer des futurs possibles, le design-fiction est venu se rajouter sur cette partie-là pour nous proposer des possibles. En design, on pose souvent la question de « et si ? » En science-fiction aussi, d'ailleurs, mais « et si ? » Et si demain, les poules avaient les dents ? Est-ce qu'on serait pour ? Est-ce qu'on serait contre ? Ou pourquoi pas ? C'est ce qu'on vous propose de faire pour sortir de cet enfer du monde irréel. Merci. 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 Wow.